Bonjour à tous et à toutes. Comme vous êtes présents à l'heure, on va commencer. Nous allons aujourd'hui parler de la conséquence ou des conséquences plutôt de la crise Covid. Comme vous le savez, la ministre l'année dernière a commandé trois études. La première étude visait plutôt à examiner la gestion du Covid. La deuxième étude s'est focalisée sur les normes au regard de la crise sanitaire. La première étude a été réalisée par l'ULB. La deuxième étude par rapport aux normes a été réalisée par l'UCL et par la PACS. La troisième étude visait plutôt à s'intéresser à l'impact psychosocial de la crise sanitaire sur les établissements d'hébergement et d'accueil pour aînés. Aujourd'hui, on va plus se focaliser sur cette troisième étude, sur l'impact psychosocial de cette crise, sur quel impact cette crise a eu sur les directions, sur les équipes et bien entendu auprès des résidents. Par la suite, dans un deuxième temps, je vous présenterai justement au regard des enseignements de cette crise, quelles sont les perspectives d'action, quel est le plan d'action de la direction des aînés, les actions qui sont déjà en cours et les perspectives. Alors, on va commencer par une introduction, justement, une présentation de cette étude, donc de l'étude sur l'impact psychosocial de la crise Covid, sur les maisons de repos et de soins, qui est présentée par Stéphane Adam. Donc Stéphane Adam, vous le connaissez peut-être certains ou quasi tous, il est très connu, et professeur à l'ULG, à l'unité de sénescence du département de psychologie de l'ULG. Et donc, il nous a fait l'honneur de nous présenter les résultats de cette étude et surtout, je lui ai demandé de se focaliser sur les recommandations. Alors, étant donné qu'il avait une double invitation, il a fait un enregistrement tout frais, de hier soir, que je vais vous présenter maintenant ici. Et alors, si vous voulez bien, on aura un échange de questions-réponses à la fin de ma présentation, comme ça, vous verrez, ça forme un tout. ...avec Sandrine Boyes, donc j'imagine que pour le débat, ça ne sera pas un problème. Donc voilà, je vais ici, moi, rapidement faire la synthèse d'un rapport qu'on a réalisé entre juillet et septembre de l'année dernière, donc 2020, où on a essayé de tirer les enseignements de la crise sanitaire, qui était un rapport sollicité par la VIC et le cabinet de la ministre de la Santé. Et pour lequel, nous, nous avions fait le lot 3, qui était un focus sur la dimension psychosociale. Et pour ce rapport, qui a été organisé en trois temps, le temps 1, c'était avant la crise, le temps 2, c'est pendant la première vague, et le temps 3, c'est après la crise, c'est-à-dire quelles sont les recommandations et actions qui peuvent être menées sur base des résultats du rapport. Donc, temps 1 avant la crise, c'est... On a d'abord fait un comparatif entre deux secteurs. Le secteur du vieillissement et le secteur du handicap. Et on a montré que, historiquement, le modèle de milieu institutionnel pour personnes vieillissantes, c'est plutôt le modèle hôpital. C'est-à-dire que dans les années 70, on a déplacé les lits d'hôpitaux occupés par des personnes âgées pour les mettre dans les maisons de repos. Et c'est comme ça qu'on a vu le S, maisons de repos et de soins, s'ajouter à MR, et que le modèle hôpital, entre guillemets, s'est imposé dans le milieu pour personnes âgées. C'est un processus top-down, hôpitaux, descendant vers les maisons de repos. Dans le secteur du handicap, c'est l'inverse qui s'est produit. Dans les années 60, c'était des grosses structures de type psychiatrique. Les familles étant peu satisfaites de ce modèle, ont créé des associations et autres pour développer des structures de plus petite taille, à taille humaine et ouverte. Et donc là, on a un processus qui est plutôt bottom-up. C'est qu'on est parti de la base et qu'on est monté pour développer des structures pour personnes en situation de handicap. Donc on a eu un processus de démédicalisation du handicap, alors qu'à l'inverse, on a eu un processus de médicalisation du vieillissement. Et ce type d'évolution a eu des conséquences, ne fût-ce que même du point de vue pratique, en termes de taille. On dit d'une maison de repos qu'elle ne peut pas être en dessous de 100 lits sinon on n'est pas économiquement viable. Dans le handicap, l'audit qui pourrait être fait par, par exemple, la VIC, dira pas au-dessus de 50 pour que ça reste à taille humaine. Ce qui est quand même assez naturellement contrastant et interpellant. On a des professionnels qui sont pour pratiquement 100% en habit et en uniforme dans le milieu pour personnes âgées, alors que 90% des professionnels dans le secteur du handicap travaillent en civil, c'est-à-dire dans leur propre habit de tous les jours. On a une approche qui est essentiellement centrée sur le soin et la dépendance. Et même le système de financement, on en dira deux mots, va être orienté là-dessus. Alors que dans le secteur du handicap, on est vraiment sur une approche qui est plutôt centrée sur la personne, avec toute la question de l'élaboration d'un projet de vie individualisé. Et le système de financement est axé sur qu'est-ce que nous mettons en place pour développer cette approche centrée sur la personne au niveau des personnes en situation de handicap. Les professionnels sont essentiellement infirmiers et infirmières aides-soignants dans le milieu pour personnes âgées, alors que c'est plutôt des éducateurs et des psychologues dans une bonne partie pour le secteur du handicap. Alors que pourtant, on a des gens qui doivent être médiqués, soignés, alimentés, qui ont des problèmes de continence. Je veux dire, voilà, il y a des choses qui sont, en toute comparaison, et tout naturellement à prendre avec précaution, mais qui sont similaires dans les deux secteurs, et pourtant on voit des contrastes assez nets dans même le niveau d'encadrement. Et puis, on a un système de financement, comme je le disais, qui est essentiellement pour 100% calqué sur le niveau de dépendance des personnes âgées. Le résultat à l'échelle du CAATS, entre autres. Et donc, plus une personne est dépendante, plus je reçois des subsides pour pouvoir m'en occuper. Si elle se porte moins bien, je reçois encore plus de subsides, et donc je peux engager des gens. Mais si elle se porte mieux, je perds des subsides. Vous voyez, donc c'est assez particulier comme système de financement, puisque d'une certaine façon, il encourage la dépendance, et pas nécessairement l'autonomie ou la qualité de vie. Alors, cette médicalisation du vieillissement, elle peut synthétiser comme ceci, c'est qu'actuellement, une maison de repos, ça ressemble avant tout à un lieu de soin architecturellement parlant, structurellement parlant, fonctionnellement parlant. C'est un lieu de soin comme un hôpital, où accessoirement les personnes âgées vivent, alors que depuis une trentaine d'années, il y a toute une série d'études et un mouvement qui s'opère depuis les États-Unis, qu'on appelle le culture change, où on montre qu'une maison de repos doit avant tout ressembler à un lieu de vie comme une maison, ou accessoirement, le terme accessoire n'est pas bon, mais où certaines personnes âgées ont besoin de soin. Mais le soin ne doit pas être mis ostensiblement, rendu aussi ostensiblement visible, en fait. Et ça, c'est un élément important qui fait déjà partie d'une série des recommandations qu'on fera dans le temps 3. Alors, naturellement, cette médicalisation du vieillissement a eu un impact assez important sur le plan psychosocial. Donc, cette médicalisation qui s'est opérée dans les années 70 a eu des conséquences en termes de santé mentale. Il faut savoir que, quand on déplace le curseur du côté de la santé physique, avec soins, hygiène, sécurité, les conséquences, c'est un impact en termes de santé mentale. Et toute la question est de l'équilibre que l'on va trouver entre la question de la santé mentale et la question de la santé physique. C'est vraiment un point important. Or, là, dans les années 70, on a commencé de plus en plus à déplacer le curseur du côté de la santé physique. Conséquence, on a des problèmes de solitude. On a d'ailleurs dit, à cause de la crise sanitaire et du confinement, les personnes âgées se sentent seules. Mais non, déjà avant la crise et avant la crise sanitaire, ici, c'est des études qui ont été faites en 2020, mais qui repartent sur des données qui ont été collectées avant la crise sanitaire. 61% des résidents vivant en maison de retraite connaissent un sentiment de solitude modérée et 35% un sentiment de solitude sévère. Et ça, c'était avant la crise sanitaire. Si on prend la dépression, avant la crise sanitaire, donc étude de 2011, 50% des personnes âgées vivant en maison de retraite sont dépressives. Ce n'est que 5% des personnes du même âge vivant à domicile qui connaissent de la dépression. Il y a donc 10 fois plus de dépression chez les personnes âgées vivant en maison de repos et de soins. Donc la crise sanitaire n'a pas créé le problème de santé mentale chez les personnes âgées. Il les a plutôt révélées, voire amplifiées, mais ils étaient déjà préexistants avant la crise. On a dit « pression sur les professionnels du fait de la crise sanitaire, ce qui augmente le taux d'anxiété et possiblement de burn-out ». Ok, possiblement, mais déjà avant la crise, les études étaient claires, 2011-2007, il y a plus de burn-out chez les professionnels infirmiers et infirmières travaillant en maison de repos par rapport aux infirmiers et infirmières qui travaillent dans d'autres secteurs comme les hôpitaux, les institutions psychiatriques ou le soin à domicile. Donc c'était déjà un problème existant avant la crise et qui peut-être a été amplifié par la crise, mais il était déjà existant du fait de cette médicalisation déjà importante du vieillissement dans le secteur. Ça, c'est ce qu'on peut dire en termes de psychosocial avant la crise, pour dire que le problème était existant et que la crise a plutôt mis un coup de projecteur sur ces... les a révélés, entre guillemets, du fait de la crise sanitaire. Et donc, ce qu'on va voir ici, c'est pendant la crise, qu'en est-il ? Il y a une série d'enquêtes qui ont été réalisées en collaboration avec la FRAMECO, l'Association des médecins-coordinateurs, où des indicateurs de solitude, de dépression et de syndrome de glissement, c'est ce principe que les gens se laissent en quelque sorte mourir, ont été réalisés auprès de 1 000 résidents, 1 082 exactement, résidents vivant en maison de repos. Résultat, 54% d'entre eux ont des indicateurs qui s'allument, c'est-à-dire pour qui, là, il serait nécessaire de consacrer un peu de son temps pour aborder leur détresse psychologique. Petite parenthèse, ça veut dire que 46% des résidents durant la première vague n'étaient pas en souffrance psychologique, ce qui est déjà un résultat interpellant et montre la résilience d'une bonne partie des personnes âgées, car si nous avions été, nous tous, placés dans les mêmes conditions de restriction qu'ils ont subies durant la première vague et même au-delà de la première vague, probablement qu'on aurait un chiffre qui serait plus élevé en termes de détresse psychologique. Si maintenant on regarde le syndrome de glissement avec ces différents symptômes qui ont été évalués, comme présent ou pas présent, comme refus de s'alimenter, perte de poids, mutisme, enfin, ce syndrome de glissement qui est le principe que les gens s'éteignent, se laissent mourir, eh bien, on a montré que 17%, 18% même des résidents ont un symptôme qui s'allume. Au moins un de ces symptômes s'allume. Dire, ça veut dire qu'il faut qu'on prête attention. Mais il y en a 8% pour qui il y a deux symptômes qui s'allument. Et là, ça veut dire que possiblement, il y a vraiment un syndrome de glissement qui est en train de déclencher chez ces personnes. Et pour qui, là, il faut absolument prêter une vigilance accrue. 8%, ça veut dire 80 résidents sur les 1 000 interrogés qui sont possiblement en train de se laisser mourir. Je vous assure que c'est un résultat qui n'est pas anecdotique, c'est un résultat qui est important. Sur les professionnels et les directions, dans les secteurs vieillissement et handicap, il y a des indicateurs et une enquête en ligne qui a été proposée qui mesurent les conséquences en termes psychologiques de la première vague. Et qu'est-ce que l'on observe, c'est que quand on demande quels sont les 5 premiers mots qui viennent à l'esprit quand vous pensez à la crise sanitaire telle que vécue par votre structure, on a des choses très ambivalentes avec d'une part entrée de solidarité, positif, mais aussi peur, stress, fatigue, décès, abandon, isolement. Et donc, on voit une ambivalence. Globalement, les mots ont plutôt majoritairement une connotation négative, mais il y a quand même 23% ou 31%, selon qu'on est dans le vieillissement et le handicap, de mots qui ont une connotation positive. Donc, tout n'a pas été négatif. Maintenant, il y a un autre élément à mettre en évidence, c'est qu'il y a plus de mots négatifs dans le secteur vieillissement que dans le secteur handicap. Il y a plus de mots positifs dans le secteur handicap comparativement au secteur vieillissement, et c'est des choses qu'on a observées systématiquement, c'est que la crise a plus eu un impact en termes psychosocial dans le secteur des maisons de repos et de soins comparativement au secteur du handicap, sachant que, épidémiologiquement parlant, la crise a également plus impacté le secteur des maisons de repos comparativement au secteur handicap. Si on regarde les différents types de paramètres qui ont été mesurés en termes de santé mentale et qu'on fixe le curseur à 50%, au-dessus, c'est que là, il y a vraiment un problème. Si on est au-dessus de 80%, c'est vraiment là qu'il y a un problème de santé mentale important. Remarquez les moyennes, c'est que globalement, il y a ici 7 indicateurs qui s'allument entre guillemets dans les directions. C'est épuisement physique, épuisement mental, anxiété, problèmes de sommeil, tensions musculaires, colère, baisse de morale. On remarque également de nouveau que c'est chaque fois un peu plus élevé chez les personnes dans le secteur du vieillissement que pour le secteur du handicap. Et c'est vrai également pour les professionnels. C'est à peu près la même chose, sauf que là, il y a un peu plus d'indicateurs qui s'allument. C'est 10. On ajoute à ça épuisement physique, anxiété, épuisement mental, tristesse, baisse de morale, colère, tension musculaire, problèmes de sommeil, hypersensibilité, irritabilité, agressivité comme étant des indicateurs positifs. Si on regarde auprès de chaque professionnel individuellement, un quart d'entre eux ont au moins un des indicateurs ici qui est au-dessus de 80%, c'est-à-dire vraiment pour qui il faudrait qu'il y ait une attention particulière prêtée en termes de santé mentale. C'est-à-dire 25% des professionnels et direction mériteraient qu'on s'intéresse à eux du point de vue de la santé mentale, ce qui est quand même assez important. Ça, c'était le temps d'eux. On voit l'impact de la crise en termes de santé mentale. Maintenant, sachant que les problèmes étaient déjà existants mais sont possiblement amplifiés par la crise et on peut s'intéresser maintenant à quels enseignements tirer de la crise et quelles sont les recommandations qui peuvent être faites et c'est l'objet ici du temps 3 de la VICE. Concernant les enseignements et recommandations, première chose quand on parle des enseignements généraux, c'est que la charge en santé mentale est naturellement importante dans le secteur des maisons de repos que ce soit du point de vue des résidents ou de celui des professionnels et des directions que c'était déjà présent avant la crise et que ça l'est encore peut-être un peu plus du fait de la crise. On peut aussi dire que l'impact est plus marqué dans le secteur du vieillissement comparativement au secteur du handicap et on sait que le taux de contamination des professionnels a été plus important dans le milieu des maisons de repos et que le public des personnes âgées étant plus fragile, le nombre de décès était également beaucoup plus élevé et tout ça ne laisse naturellement pas insensible c'est le moins qu'on puisse dire et puis quand on regarde qu'il y a une série d'enseignements positifs que l'on peut dresser alors quels sont ces enseignements positifs ? C'est déjà le constat d'une solidarité d'un dévouement des équipes et des structures il y a vraiment eu un effet de rassemblement des professionnels dans ce projet d'accompagnement dans le cadre de ces crises sanitaires naturellement on a aussi des témoignages de professionnels qui ont quitté le navire parfois mais c'est plutôt l'exception la règle a été plutôt le fait de ressouder les équipes dans ce projet d'accompagnement dans le cadre de la crise sanitaire il y a aussi de la solidarité venant de l'extérieur des familles etc. L'autre élément qu'on pense souligner comme enseignement positif c'est que finalement en tout cas du moins pendant la première vague de la crise sanitaire on a témoignage d'une résilience des résidents puisque 46% d'entre eux malgré le confinement imposé présentent des indicateurs psychologiques qui sont relativement positifs naturellement la crise a encore duré en longueur puisqu'on peut dire que depuis l'enquête ça a pris un an encore dans des situations de confinement ou de visites réduites et que ce chiffre on est tous résistants mais on a tous nos limites de résistance il faut naturellement tenir compte sur la durée de la crise l'autre point positif c'est un peu le paradoxe c'est que la crise sanitaire a mis un coup de projecteur sur le secteur et sur la souffrance d'une certaine façon du secteur et qu'on peut considérer probablement qu'il y aura un avant et un après crise entre autres dans l'évolution nécessaire du secteur et ce qui fera l'objet d'ailleurs de l'intervention de Sandrine Boyales juste après donc prise de conscience collective que ce soit des médias du politique et du tout public d'une certaine façon les enseignements négatifs c'est quand même qu'il y a eu un sentiment d'abandon important puisque au départ tout a été axé que ce soit en termes de ressources matérielles en termes médiatiques sur la question des hôpitaux et les maisons de retraite ont finalement été peu abordées elles l'ont commencé à être abordées un peu plus tard quand on a vu le nombre de décès important dans le secteur mais ça a généré un sentiment de ne pas être considéré d'abandon qui a été largement mis en évidence dans l'enquête que nous avons réalisée il y a naturellement aussi l'image altérée par ce nombre de décès on dit donc maison de retraite égale mouroir effectivement la crise a amplifié cela sachant que association entre maison de repos et mouroir ou mort était déjà aussi préexistant avant la crise l'autre élément c'est un curseur du fait de la crise qui encore plus était déplacé du côté du soin donc je vous avais parlé tout à l'heure quand on a un continuum entre d'un extrême la santé physique avec soins hygiène sécurité de l'autre côté la santé mentale avec qualité de vie et bien-être selon qu'on déplace le curseur d'un côté comme par exemple du côté de soins hygiène sécurité comme c'est le cas en temps normal pour les maisons de repos et bien la conséquence c'est que de l'autre côté du continuum alors le bas blesse d'une certaine façon dans le secteur du handicap par contre le curseur était plutôt placé du côté qualité de vie et bien-être le soin était moins représenté en termes professionnels et en termes aussi de financement la crise sanitaire la conséquence de ça c'est qu'on a encore plus axé le curseur du côté soins hygiène sécurité avec le confinement imposé restriction des activités des visites des familles etc bien naturellement vous imaginez bien la conséquence que ça peut avoir sur la santé mentale la crainte serait en termes d'enseignement de la crise de dire donc qu'il faut plus de ressources sous-entendu soignant alors que ce qu'il faudrait c'est plutôt réamener la vie des questions de santé mentale dans le secteur et pas tant d'augmenter la dimension soignante en tant que telle alors la santé mentale ça ça fait partie des enseignements négatifs et peu voire pas du tout ou très insuffisamment prise en compte dans le secteur des maisons de repos d'ailleurs c'est assez un troublant on disait que 50% des personnes âgées sont dépressives en temps normal mais il n'y a aucun psychologue ou intervention d'un psychologue dans une maison de retraite ça veut dire que les questions de santé mentale vont être essentiellement abordées d'un point de vue médical au travers de médicaments type antidépresseurs et psychotropes donc les études montrent clairement les conséquences très négatives que ça peut avoir en termes de mortalité entre autres pour les personnes âgées dans les recommandations clairement toutes les données qu'on a extraites de la littérature amènent à penser que pour la qualité de vie et le bien-être et donc la santé des personnes âgées il faut plutôt aller vers ce modèle type culture change donc c'est plus comme à la maison plutôt que comme à l'hôpital avec une approche centrée sur la personne où chaque individu a ses propres aspirations ses propres habitudes de vie sa propre histoire qui doit être prise en considération c'est en gros en quelque sorte l'idée qui est que c'est pas tant aux résidents à s'adapter à un fonctionnement institutionnel qui serait le même pour tous mais plutôt à savoir comment les structures peuvent autant que faire se peut s'adapter à chaque individu et ça c'est un enjeu majeur dans l'accompagnement futur et avec des projets aussi dans la démilicalisation qui peuvent être simplement de dire que tombe l'uniforme c'est-à-dire que les professionnels devraient travailler en civil et qu'il y a plusieurs éléments qui amènent à dire entre autres sur la dimension relationnelle que travailler en civil aurait des effets positifs le fait de porter un uniforme crée une distance relationnelle d'accord je suis le soignant vous êtes le soigné si on travaille en civil on est plus dans un phénomène au même niveau il y a des données qui montrent bien l'impact sur le relationnel et cette distance relationnelle c'est par exemple le chiffre extrait d'une étude qui est déjà ancienne 1990 toujours d'actualité 10,7% et bien sachez que c'est la partie du temps que consacre un professionnel dans une journée type de travail à parler à une personne âgée il y a plus d'échanges verbaux entre collègues qu'il y en a entre un professionnel et un résident et quand on analyse le contenu de ces 10,7% la majorité des échanges sont fonctionnels et non relationnels venez ici faites ceci écoutez-moi je sais ce qui est bon pour vous alors que les études sont pourtant très claires si on a une bonne communication avec les personnes âgées qu'est-ce que c'est avoir une bonne communication c'est s'intéresser à ces personnes et à leur histoire de vie parler de moi aux personnes âgées et elles me parlent d'elles donc c'est-à-dire vraiment cette dimension relationnelle les études montrent clairement que quand on est dans ce type de communication il y a une meilleure qualité de vie des résidents il y a moins de dépression chez les personnes âgées et surtout moins d'agressivité alors que l'agressivité est justement quelque chose qui génère une charge de travail importante pour les professionnels ça veut dire que le temps que je prends à être en relation avec un résident c'est du temps que je gagne puisque ma charge de travail sera moins importante et là aussi c'est des éléments qui questionnent on y reviendra aussi la question de la formation des professionnels par rapport au culture change aussi il y a tous les enjeux liés à la taille des structures on est sur des styles de structures qui sont de 150 lits avec 150 résidents qui se côtoient et on va dire une septantaine de professionnels qui tournent autour d'eux de façon récurrente alors naturellement aller vers des styles de structures de 50 lits comme c'est le cas dans le secteur du handicap serait un idéal mais quand bien même on ne pourrait pas tendre vers ça pour des raisons économiques on peut de 150 lits faire trois bâtiments annexes l'un à côté de l'autre de 50 lits et au sein de ces bâtiments de 50 on peut fonctionner comme dans le secteur du handicap sous forme d'unités de vie de 10 à 15 résidents et ça en termes de dimension relationnelle c'est un enjeu majeur sanitairement parlant c'est naturellement important puisque si un virus rentre il ne va contaminer qu'une des unités et moins les autres d'accord mais du point de vue psychologique et relationnel aussi j'essaie chaque fois d'expliquer les choses de la manière suivante si je donne cours à 150 étudiants je ne connais aucun étudiant je les connais sous leur numéro de matricule et un étudiant qui est dans un groupe de 150 et bien il est anonymisé dans la masse il appartient à une masse qu'on qualifie les étudiants si je donne cours à 10 ou 15 étudiants je vais finir par les connaître ils vont aussi me connaître et je vais adapter mon enseignement plus facilement au niveau de la classe et un étudiant qui appartient à une classe de 10 à 15 il appartient à un groupe il se sent appartenir à un groupe et il y a beaucoup plus de dimensions relationnelles entre les étudiants à ce moment là voilà c'est une évidence et on doit tendre vers ça alors quand on présente ça dans la maison de reprête on nous dit mais c'est pas possible bah si c'est possible puisque c'est comme ça que ça fonctionne déjà depuis quelques années dans le secteur du handicap comme à la maison implique aussi une réflexion même sur des éléments de décoration et d'architecture pour que l'environnement soit beaucoup plus attractif confortable et moins médicalisé en tant que tel ça ne coûte pas grand chose et ça change grandement la situation pour les personnes les normes de financement peuvent être également modifiées un peu comme ce qui se fait en région germanophone alors qu'en région Wallonne 100% du financement est lié au niveau de dépendance des personnes âgées en région germanophone c'est 90% du financement qui est lié à la dépendance mais 10% est lié à qu'est-ce que vous mettez concrètement en place dans votre structure pour favoriser la qualité de vie de vos résidents et là ça change complètement la dynamique et 10% du financement c'est une somme importante et donc là ça oblige les structures à considérer cette dimension de la qualité de vie et donc à ne pas se focaliser uniquement sur les enjeux et les questions de dépendance les normes d'encadrement aussi doivent être peut-être pensées je sais que c'est un des éléments délicats et sans doute difficiles et chaque fois je vois que ça crée des points de tension quand on endorbe la question mais rappelons que pour 30 résidents qui ont un niveau de dépendance modéré je peux comme directeur engager 5 équivalents en plein infirmière infirmière 5,2 aide-soignant 1 kiné-ergo ou logo et seulement 0,1 professionnel dit de réactivation c'est l'éducateur éducatrice et donc on voit toute la dimension liée à la dominance du soin alors que une étude en Suisse a montré que dans une journée type pour un résident c'est 15% d'une journée qui est dédiée à des actes techniques de soins donc ça veut dire que la minorité de sa journée c'est de se voir recevoir des actes de soins la majorité c'est plutôt la vie or les professionnels ne correspondent pas nécessairement à cette réalité et là sans doute qu'on doit réfléchir à cet élément de peut-être la surreprésentation professionnelle en termes de soignants et je sais que c'est une question qui est sensible mais qui me semble devoir être abordée on sait aussi qu'il y a la question des styles de management dans les structures on est sur des structures hiérarchiques avec un consortium qui impose à une direction cette direction impose à des chefs les chefs imposent à et ça ça rend la communication très unidirectionnelle du haut vers le bas et les études vont montrer que quand on est dans beaucoup plus de transversalité et qu'on laisse plus de capacité de décision aux professionnels quel que soit son corps de métier et bien quand on parle de responsabilisation du staff et bien cette responsabilisation du staff va avoir un effet extrêmement important sur la rétention des professionnels c'est à dire la qualité de vie au travail et donc l'envie de rester plus longtemps en emploi dans une structure et on voit que quand on laisse plus de responsabilisation aux staff ça augmente de 20% on passe de 44% à 64% de rétention des professionnels c'est à dire des professionnels qui se fidélisent par rapport à une structure ou ont envie de continuer à rester dans la structure et de travailler dans cet endroit et donc c'est quelque chose d'important c'est d'autant plus important que les études vont montrer que ce type de management plus transversal qui finalement correspond au modèle tube dont vous avez sans doute déjà entendu parler a des conséquences très positives pour les résidents avec moins de contention des résidents moins d'escar et moins une meilleure plutôt gestion de la douleur chez les résidents donc des actions qui sont positives envers les professionnels ont des conséquences positives pour les résidents l'inverse étant vrai aussi les actions qui sont positives pour la qualité de vie des résidents vont avoir un impact positif sur la qualité de vie au travail des professionnels il y a toute la question de l'autodétermination on est vraiment dans ça aussi pour les résidents c'est à dire permettre aux résidents le droit au risque parce que quand on cherche le tout sécurité on vous impose des conditions qui vous mettent sans doute dans un environnement protecteur mais qui est extrêmement dommageable en termes de santé mentale et aussi plus de contrôle sur ma vie laissée aux résidents donc c'est cette question d'autodétermination qui est plus de possibilité de choix chez les personnes âgées et des études vont montrer que quand on laisse plus de possibilité de choix aux personnes âgées et de contrôle sur leur vie en maison de repos et bien leur mortalité est beaucoup moins importante que quand on leur empêche ou limite leur capacité décisionnelle il y a toute l'importance de bien développer et favoriser le relationnel au travers d'une culture de l'histoire de vie c'est à dire apprendre vraiment à connaître l'histoire de chaque personne et prendre le temps de la connaître maintenant je n'ai pas le temps ici d'écrire toutes les données qui légitiment cette action alors maintenant il reste si le culture change ou le fonctionnement comme à la maison est un élément qui génère beaucoup d'issues positives pour les résidents pour les familles et aussi pour les professionnels il reste la question du comment et c'est là que maintenant je laisse la parole alors à Sandrine Boyales peut-être juste un élément quelques petites pointes il y a naturellement toute l'importance de la formation pour axer les formations sur ce type de projet mais j'imagine que Sandrine ne l'abordera et les formations de base et professionnelles mais aussi toute la question de la formation continue qui va être essentielle aussi des projets qui disent concrètement quelles seraient les étapes qui permettent d'attendre vers ce culture change donc la question de démédicaliser physiquement les lieux comme par exemple en tombant l'uniforme éventuellement mais il y a aussi la question de la décoration développement d'un fonctionnement beaucoup plus transversal et moins hiérarchique reconsidérer la question des normes d'encadrement tout ça ça demande peut-être une réflexion des groupes de travaux des groupes de travail au niveau politique entre autres s'inspirer de modèles existants comme Thume Modell ou le village landais dans la région de Bordeaux village Aizemar donc le développement de projets pilotes et puis il reste à bien considérer et mieux intégrer les questions de santé mentale et donc la question des interventions non médicamenteuses au type psychologique je rappelle qu'effectivement il y a eu dans l'après-crise sanitaire l'engagement de 140 psychologues qui ont été engagés dans le cadre de Guedot pour soutenir le secteur de maisons de repos je pense que c'est une première initiative qui est positive ça reste encore peu puisque 140 psychologues c'est un quart temps par structure donc si vous avez 100 résidents vous avez un quart temps qui est dédié à une structure donc vous imaginez bien que c'est encore relativement peu par rapport à la charge santé mentale que représente le secteur mais c'est déjà un premier pas dans ce sens et gageons qu'il continue à se perpétuer dans le temps et voire à s'amplifier dans le temps voilà merci de votre attention et au plaisir au revoir voilà voilà c'est terminé je vais reprendre on ne voit pas mon PowerPoint c'est pas grave je pense que ce qu'on peut retirer comme enseignement c'est justement ce juste équilibre entre le cure et le care vous savez en psychologie on utilise pas mal ce terme là donc le cure c'est tout ce qui est relatif aux soins et en maison de repos maison de repos et de soins il n'y a rien à faire on est avec une population qui est merci qui est qui est qui est dépendante et comme l'a dit ma collègue Catherine Zitella tout à l'heure avec une population qui est de plus en plus vieillissante et qui présente des polypathologies donc le soin doit être présent mais le care le prendre soin est tout aussi important et l'un en fait ne va pas sans l'autre c'est pas l'un qui doit être plus important que l'autre on donne souvent cet exemple avec les toilettes on considère que les toilettes sont en soin mais si on en effet si on fait des toilettes de 7h à 9h30 toujours dans la même logique toujours dans le même sens on passe d'abord par la chambre 1, 2, 3, 4, 5 et on continue en effet on est uniquement dans les soins si maintenant on travaille en fonction de les désidératas et les besoins de tout un chacun et on prend autant de temps mais seulement on ne fait pas le tour comme on fait de chambre en chambre et avec aussi en prenant le temps d'écouter de parler à la personne on est à la fois dans le soin et dans le prendre soin et ce que nous dit Stéphane Adam c'est que cette question justement du prendre soin de la qualité des soins est très très importante alors je ne vous cache pas que comme l'a dit aussi ma collègue tout à l'heure elle parlait donc de l'ouverture et de l'extension des lits et elle parlait in fine des critères de sélection les critères de sélection sont au regard de la qualité de ce que vous proposez c'est pas à vous que je dois dire que cette crise fait en sorte que dans certains endroits on a de plus en plus de mal à retrouver des résidents pour différentes raisons et on ne va pas les évoquer ici aujourd'hui le résultat c'est que moi en tant qu'aide en proche je vais faire mon petit shopping maintenant et je vais aller vers les établissements qui selon moi alors on peut critiquer mais proposent ce que j'estime moi en tant que famille un projet de qualité et bien je crois qu'on arrive vers ce changement de mentalité qu'on le veuille ou pas on n'est plus uniquement des structures de soins on doit apporter de la qualité de la qualité en fonction des ressources humaines bien sûr que nous avons et comme l'a dit Stéphane Adam bien sûr qu'il faut des normes et respecter les normes et si on peut aller au delà des normes au niveau du personnel c'est tant mieux mais attention trop de personnel crée aussi de la dépendance donc il faut trouver ce juste équilibre ce juste équilibre entre le personnel de soins le personnel de réactivation je vais revenir sur les enseignements de la crise Stéphane Adam nous a dit qu'un des premiers renseignements c'est que la santé mentale a été peu prise en compte voire insuffisamment voire pas du tout en maison de repos maison de repos et de soins on voit ici qu'on va vraiment vers un changement de mentalité donc vous voyez à droite j'aurais dû faire l'inverse on lit de gauche à droite donc à droite vous voyez que les lieux d'intervention donc les psychologues qui sont intervenus dans les maisons de repos maisons de repos et de soins et qui interviennent toujours encore d'ailleurs on trouve ça essentiellement ils sont essentiellement intervenus dans le secteur des maisons de repos maisons de repos et de soins ensuite vous voyez à gauche les lieux d'intervention alors on voit que la grande majorité des interventions des psychologues se trouve au niveau du Hainaut et au niveau de Liège c'est pas étonnant puisque c'est là où la crise sanitaire a été la plus importante ensuite vous voyez aussi que la majorité des interventions ont été faites auprès du personnel puis viennent ensuite les résidents et puis les deux en termes d'intervention auprès du personnel les psychologues ont généralement réalisé des groupes de parole au niveau des résidents on était plus dans l'individuel et sauf exception il y a eu des groupes de parole mais on était plus dans l'individuel vous voyez aussi qu'au niveau des interventions la grande majorité des interventions ont été faites pour essayer de travailler sur le stress post-traumatique néanmoins les interventions plus longues ont continué et alors là je n'ai pas montré d'autres études là-dessus qui ont été réalisées par la VIC mais les interventions plus longues ont été faites justement dans la province de Liège et la province du Hainaut et donc on a encore des psychologues qui continuent à intervenir dans les établissements et essentiellement auprès des équipes alors comme a dit Stéphane Adam c'est très bien qu'on ait pu engager en temps de crise des psychologues comme il a dit les problèmes de santé mentale des résidents et même au sein des équipes ce n'est pas nouveau mais la crise a montré l'importance de la santé mentale ces psychologues même s'il y a un refinancement c'est très bien d'avoir des psychologues en externe qui puissent intervenir auprès des professionnels et auprès des résidents mais on voit que c'est difficile d'avoir un psychologue externe qui puisse travailler à la fois auprès des équipes et à la fois auprès des résidents on remarque aussi que ces psychologues ils viennent entre guillemets de nulle part et donc ils n'ont pas la confiance encore des membres de l'équipe ils ne font pas partie de l'équipe et donc je ne vous cache pas qu'avec ma collègue qui est ici Marlène Mélon on est donc deux gestionnaires de projet et je reviendrai là-dessus tout à l'heure au niveau du changement des normes au niveau du personnel je pense qu'il est urgent qu'on ait des éducateurs et qu'on ait des psys en maison de repos maison de repos et de soins alors qu'il y ait un temps plein par maison de repos il ne faut pas rêver j'aimerais on va plaider pour ça mais qu'au moins on ait le même système que pour les médecins coordinateurs je pense que c'est vraiment essentiel et l'un n'empêche pas l'autre avoir des intervenants psy à l'extérieur je pense que c'est important aussi on a pu remarquer d'ailleurs que l'impact de l'accompagnement psy a été d'autant plus important au niveau de la cohésion sociale et la diminution du burn-out quand il y avait déjà un psy dans la maison de repos du coup ça a permis en fait aux intervenants externes de faire des interventions avec les équipes et aux psychologues de pouvoir expliquer à l'intervenant psy comment ça se passe au sein de l'équipe et ça a permis aux psy de faire plus des interventions individuelles aux psy internes de faire des interventions auprès des résidents donc voilà je reviendrai là-dessus tout à l'heure alors enseignement numéro 2 nous devons aller vers une culture de qualité alors je sais que ça paraît c'est des beaux mots tout ça la qualité on en parle depuis tellement de temps en maison de repos maison de repos et de soins mais la qualité finalement c'est vous qui la faites au quotidien seulement je pense qu'il est important de pouvoir arriver avec des supports au niveau de la réglementation alors ce schéma d'ailleurs je pense moi je l'aime beaucoup ce schéma parce que il est représentatif en fait de tous les supports que vous avez au niveau de la réglementation et ces supports-là doivent donner du sens justement à vos actions il n'y a rien de pire je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi c'est mon côté psy qui parle il n'y a rien de pire qu'une réglementation pour faire joli on doit absolument avoir un projet de vie institutionnel alors en effet c'est pour faire plaisir à la vie ne nous le donnez pas ce projet de vie c'est ridicule la réglementation est là pour donner du sens aux équipes et au fonctionnement de votre établissement alors vous avez au coeur les projets de vie individualisés vous savez que depuis novembre 2020 les établissements qui ont une T adaptée ou une T de vie en journée doivent mettre en place des projets de vie individualisés alors sur les 80 établissements que je connais avec lesquels on travaille sur la mise en place des projets de vie individualisés beaucoup n'ont pas d'unité adaptée et donc l'objectif pour moi en tout cas d'ici l'année 2023 c'est qu'on arrive à 100% des établissements qui ont des unités adaptées qui au moins réalisent des projets de vie individualisés je vais revenir là dessus et vous avez les références au niveau du CROIS comment que signifie mettre en place des projets de vie individualisés vous avez le projet de vie institutionnel le projet de vie institutionnel qui rappelle l'importance de mettre en place dans ce projet de vie institutionnel les valeurs bien sûr de l'institution le fonctionnement de l'équipe qui est présent l'organisation du travail et alors surtout ce qui est très important et que l'on voit dans quasi aucun projet de vie vraiment sauf exception c'est la mise en place d'un plan d'action une maison de repos c'est comme une entreprise il faut avoir un plan il faut avoir des plans d'action avec des objectifs prioritaires des objectifs pour l'équipe pour les résidents la mise en place aussi des projets de vie spécifiques quand vous avez une unité adaptée ou une unité de vie en journée vous devez avoir des projets de vie spécifiques j'en profite pour vous dire qu'avec ma collègue on a établi et donc ça sera en cours de diffusion si ce n'est pas pour la fin de cette année mais pour le début de l'année prochaine un canevas pour rédiger un projet de vie institutionnel et un projet de vie spécifique où on vous demandera désormais la rédaction d'un plan d'action on est bien sûr dans une perspective d'amélioration continue de la qualité et vous avez des supports bien sûr pour améliorer la qualité comme le règlement de l'intérieur et bien entendu des modèles participatifs comme qui peuvent vous aider des supports comme le conseil des résidents et alors autour vous avez plein d'approches comme la philosophie de l'humanitude comme le projet tube et d'ailleurs qui vous sera présenté en début d'après-midi le modèle tube et là on aura donc une introduction qui sera faite justement par ma collègue Marlène Mélon et où on aura justement deux établissements qui vont nous faire part de leur expérience et alors là donc ça revient à la recommandation de Stéphane Adam changer la culture du management on y reviendra donc vous voyez on est clairement dans cette vision de qualité on a bien entendu le respect des normes et le respect des normes on a pour ça trois outils on a le projet de vie institutionnelle on a le projet de vie spécifique et on a les projets de vie individualisés au niveau justement des objectifs et des étapes donc là vous voyez on est donc en 2020 2021 et il y a eu donc tout un projet donc là maintenant on est opérationnel pour justement modéliser une démarche qualité auprès des établissements ma collègue est occupée et va être occupée jusqu'en tout cas au début de cette année à faire un état des lieux des pratiques et des besoins et de là il y a toute une série d'outils qui vont être mis à votre disposition des outils et des formations comment mettre en place une démarche d'amélioration continue de la qualité comment réaliser un plan d'action et l'intégrer dans le projet de vie de mon établissement et l'idée ensuite est de vous aider bien sûr à créer donc des outils et notamment à vous auto-évaluer outre les inspections il est important de pouvoir s'auto-évaluer et auto-évaluer la réalisation de nos objectifs alors enseignement numéro 3 aller vers un accompagnement individualisé du résident vous rappelez c'est le coeur vraiment du projet en fait de votre projet au sein de votre établissement alors par rapport à ça on a pas mal avancé et on a déjà des outils qui sont à votre disposition donc des syllabus si vous voulez donc le premier c'est le projet de vie individualisé on vous montre les trois étapes l'étape donc comment réaliser une histoire de vie on explique que les histoires de vie sont réalisées dans plus de 90% des établissements mais elles ne sont jamais utilisées parce qu'elles sont mises dans un classeur et à la verticale et donc comment faire en sorte que ces projets de vie soient utilisés et soient partagés on change de paradigme et on ne mesure pas les incapacités mais les capacités et donc chaque membre du personnel donc chaque fonction doit réaliser une mesure des capacités du résident même même l'aide-soignant il n'y a pas de projet de vie individualisé si les aides-soignants ne participent pas à l'observation des capacités préservées alors on n'observe pas pendant 10 ans la direction donne un cap imaginons si vous le faites pour toutes nouvelles entrées ou dès qu'il y a un changement au niveau de l'état de santé de la personne psychologique ou physique vous pouvez vous donner une semaine il y a des outils donc là c'est dans le deuxième syllabus il y a des outils à votre disposition pour justement la mesure des capacités et puis pour les personnes qui coordonnent les projets il y a un autre outil finalement l'histoire de vie l'histoire de vie individualisée du résident c'est utiliser les outils que vous avez déjà à votre disposition l'histoire de vie la mesure des capacités tout ça ça se fait dans le dossier individualisé de soins vous voyez il y a différents outils qui sont proposés là je vous montre par exemple de l'histoire de vie on en retire la substantifique moelle et par exemple on a l'histoire de vie pas crête donc là j'ai pris un exemple d'une maison de repos c'est utilisé dans les chambres qui est l'espace privé du résident lors des anniversaires dans l'espace pour le personnel et c'est une manière ludique de partager les histoires de vie l'histoire de vie ne s'arrête pas à l'arrivée du résident elle continue donc n'hésitez pas à laisser des pâquerettes vides que vous pouvez remplir d'autres outils qui sont proposés donc vous voyez là le projet individualisé et donc quand est-ce qu'il est mis en place et discuté ce projet de vie individualisé lors de vos rencontres au sein des réunions d'équipe certains ont des réunions d'équipe par secteur par étage d'autres ont des réunions qui sont prévues chaque semaine c'est ça à vous de voir lors des réunions plurie mais l'idée c'est de pouvoir mettre en place des projets de vie individualisés ça prend ça prend pas de temps c'est intégré dans les réunions d'équipe et c'est un processus qui est expliqué justement lors des formations que l'on donne sur la mise en place des projets de vie individualisés donc les projets de vie individualisés se basent sur les outils et le matériel qui est déjà à votre disposition au sein de vos établissements et ça donne tout simplement ceci c'est donner des tâches individuelles proposer des échanges de services du soutien au personnel et redonner un rôle social vous voyez par exemple c'est dans les chambres dans les établissements qui développent les projets de vie individualisés c'est un un calendrier du lundi au dimanche et il y a des jours où je sais que même si j'ai des troubles cognitifs je reconnais que le lundi après-midi on me le rappelle et bien j'ai voilà je vais distribuer le courrier je vais arroser les plantes d'accord et donc là vous voyez j'ai pris des photos d'un établissement qui se reconnaîtra où on redonne des rôles sociaux c'est ça les projets de vie individualisée et souvent j'entends on le fait chez nous on le fait chez nous mais de ci de là pareil à une feuille morte là c'est vraiment proposer quelque chose pas de façon aléatoire ou ponctuelle c'est vraiment de façon structurée et croyez-moi d'expérience aussi on a fait une étude au niveau des retours et des feedback une famille quand on lui présente un établissement qui met en place des projets individualisés pour son proche et bien elle décide d'intégrer son proche dans cette maison de repos plutôt que dans une autre alors je reprends aussi l'idée là vous voyez en bas à droite la boîte à idées et donc là en fonction de ce qu'aime bien le résident on laisse cette boîte à idées dans sa chambre et donc ça lui permet de pouvoir se maquiller ou que sais-je encore en fonction de ce que les personnes aiment bien les boîtes à idées ça peut être aussi concrètement avoir un verre de vin ou que sais-je encore dans sa chambre le soir tranquille avant de s'endormir une comparaison aussi qui nous vient du maison de repos du CPS de Mons le bois d'Avray vous voyez la mise en place des projets de vie individualisée elle a fait en sorte donc là c'est sur 30 résidents donc il y avait 15 résidents qui étaient catégorisés cédés on est passé à 27 résidents qui ont été catégorisés cédés et alors là on en revient à ce que nous a dit Stéphane Adam le directeur m'a dit ah ben mince alors au niveau du subventionnement comment je vais faire je vais y revenir aussi tout à l'heure on assiste aussi à je vais regarder aussi au niveau de l'heure je ne suis pas je ne suis pas trop tard bon 5 minutes je vais accélérer vous voyez aussi qu'au niveau des plaintes les plaintes des familles ont diminué non seulement ça les encourage à intégrer à inscrire leurs proches dans votre maison de repos mais en plus vous verrez leurs plaintes diminuer alors le reste des plaintes me disait le directeur c'était par rapport au linge mais ça vous connaissez ça mieux que moi ensuite ça a diminué aussi la contention de façon assez drastique et plus que statistiquement significative alors quoi de neuf dans le secteur tout ça donc en plus de ce que l'on fait actuellement les réformes en cours au niveau de la qualité sachez qu'à partir de janvier donc 2022 il y a une réforme de la fonction du référent pour la démence et je vous indiquerai tout à l'heure si ça vous intéresse il y a une matinée de sensibilisation à destination des directions et des infichefs il y a une modification réglementaire aussi des médecins coordinateurs et il y aura aussi une nouvelle formation formation de base des directeurs de maisons de repos avec aussi des formations continues qui seront prévues et proposées par la VIC ensuite il y a alors ça me vient à parler justement des groupes de travail qui ont été initiés par le cabinet un groupe de travail bien traitance où on va renforcer les formations sur la bien traitance en maison de repos maison de repos et de soins on va aussi créer des outils qui vont vous permettre de faire une analyse de besoin parce que je vous ai parlé tout à l'heure de l'obligation de mettre en place un plan d'action dans les projets de vie d'établissement c'est bien gentil de mettre en place un plan d'action si on ne connaît pas les besoins de nos collègues des professionnels des résidents voire même des familles et pour ça on va créer donc une grille un questionnaire d'analyse de besoins et on va aussi vous former à l'analyse de ces besoins qui va vous permettre de pouvoir très facilement mettre en exergue les besoins on va dire le top 5 je dis n'importe quoi des résidents des membres du personnel et peut-être revoir justement qu'il y a des différences et ça va vous aider à établir les priorités et les objectifs premiers dans votre plan d'action pour rédiger votre plan d'action au niveau de votre établissement ensuite on va lancer en octobre fin octobre un appel à projet pour justement les changements de paradigme donc les établissements vont être si elles le souhaitent vont pouvoir s'inscrire dans un dans un appel à projet pour justement réfléchir à ce qu'on appelle le cultured dont vous a parlé Stéphane Adam qui va toucher à la fois un changement au niveau du leadership des changements au niveau de la participation des membres du personnel la participation des résidents mais aussi qui va toucher à la mise en place d'actions au niveau transmural domicile hôpital enfin il y a un groupe de travail sur les révisions des normes en personnel et en qualité alors ici on va parler à la fois des changements au niveau normes personnelles et donc je vous ai bien dit pour nous en tout cas au niveau de la direction des aînés même si les soins restent importants le personnel de réactivation les éducateurs et les psy c'est quelque chose de très important pour nous mais aussi ce dont parlait Stéphane Adam réfléchir et je sais que le cabinet est très attentif à ça à ne pas justement privilégier uniquement les structures qui ont des personnes qui ont des profils de grande dépendance comme tout à l'heure je vous ai montré une structure qui avait je sais plus 30 on va dire CD qui est passé à 17 CD et bien c'est de pouvoir aussi valoriser les structures qui permettent aux résidents de se sentir mieux de se redonner un rôle social et du coup on voit les capacités physiques et psychologiques qui s'améliorent et donc de pouvoir avoir un pourcentage je ne veux pas vous dire 10% j'en sais rien c'est en cours de discussion en tout cas avoir un financement qui valorise l'autonomie et l'autonomie en fait dans les maisons de repos pour arriver peut-être à des modèles qui ressembleront au niveau au niveau financement à ce qui est proposé dans la communauté germanophone comparaison n'est pas raison parce qu'au niveau de la communauté germanophone je crois qu'ils ont 6-7 établissements au niveau de la région Wallonne on arrive à 600 établissements si on compte aussi les résidents services alors au niveau de nos rendez-vous donc on a des formations continues justement qui sont proposées pour les référents pour la démence là qui vont enfin qui sont déjà sur le terrain puisque leur fonction va changer c'est important de pouvoir les former donc là malheureusement les formations sont clôturées on est arrivé à 100 inscrits par contre si ça vous intéresse vous êtes les bienvenus pour justement cette matinée de sensibilisation au niveau des directions échauffe infirmiers par rapport aux nouvelles missions du référent pour la démence on continue les formations au projet de vie individualisé et on continue et aussi on sollicite votre participation pour la formation des directeurs de maisons de repos continuez à vous informer sur notre site il n'y a pas que la réglementation qui est présente sur notre site il y a toute une série de documents que nous vous invitons à lire notamment alors là peut-être on va faire un petit focus pour clôturer vous avez toute une série de documents à votre disposition par rapport à la fin de vie et aux questions que vous pouvez vous poser excusez-moi je vais me faire contrer parce que je parle mal dans le micro donc par exemple si vous vous posez une question comment mieux comprendre les lois relatives à la fin de vie comment identifier une personne en situation de soins palliatifs ou si vous vous posez la question comment aborder les questions de fin de vie etc etc et bien vous avez toute une série d'outils qui sont à votre disposition que vous pouvez télécharger parfois c'est même des grilles voilà très pratico-pratiques n'hésitez pas à aller sur notre site voilà je vous remercie pour votre attention du coup est-ce qu'on a du temps pour les questions oui ah ok on a du temps pour les questions c'est bon je vais passer le micro pas de questions c'est que j'ai été claire je vais me dire ça vous êtes d'accord merci bon appétit c'est bon appétit c'est bon appétit